C'est l'heure de notre Grand Angle. Et l'actualité en Allemagne nous renvoie évidemment à celle vécue en France au mois de juillet dernier ou à celle de novembre 2015. Depuis cette soirée tragique, les victimes rescapées de l'enfer tentent de se reconstruire. C'est le cas d'Estelle Arzal. Elle se remet psychologiquement de ce drame face à l'art-thérapie. Toutes les explications dans ce reportage. Tout l'été, Estelle est venue dessiner sur ses bords de Seine. Elle a choisi d'emménager ici, dans les Yvelines, de s'éloigner un peu de Paris. Une étape incontournable pour se reconstruire. Le 13 novembre 2015, elle passe un entretien pour une formation de graphisme en 3D et sort fêter ça avec un ami au café La Bonne Bière. On décide d'aller se boire un verre et finalement on se retrouve dans ce bar. Et je m'en souviens encore de sa phrase où il me disait « Est-ce que tu veux être en terrasse ou à l'intérieur ? » Et heureusement, je suis une frileuse, ça m'a sauvée parce que j'ai décidé d'être à l'intérieur. Cinq personnes sont tuées en terrasse. Estelle se réfugie sous un escalier du bar et s'en sort indemne. Physiquement du moins. Car pour se remettre d'un tel traumatisme, il faut du temps et de l'aide. Y compris celle d'un chat, comme celui que lui confie son ami, blessé à la jambe lors de l'attaque et qui ne peut alors s'occuper de l'animal. À ce moment-là, on a besoin de vie après un attentat. On a vu la mort et on a besoin de vie. Je crois que ce qui m'a aidée, c'était un cadeau de Noël, parce qu'elle arrivait un petit peu avant Noël. Et je pense que ça aide beaucoup à me reconstruire quand j'essaie de... Quand je n'allais pas bien, il faut aller qu'elle soit avec moi. Et en fait, c'est très bénéfique. Les ronrons d'un chat, ça calme tout. Donc oui, elle m'aide beaucoup. De l'aide, Estelle en trouve aussi dans le cabinet d'Alexandra, avec qui elle pratique chaque semaine des séances d'art-thérapie. Sur cette feuille, vous allez représenter votre traumatisme, votre douleur. Vous allez la personnifier. Et c'est en partant de ce qu'elle aime le plus, les arts plastiques, qu'elle arrive petit à petit à mettre des mots sur l'indicible. Et notamment, l'angoisse à l'approche de la date anniversaire. Ça permet à la personne qui a peint de pouvoir expliquer ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a dessiné, et raconter une histoire, et raconter sa propre histoire. Il y a deux choses. Expérimenter la peinture, le dessin, pour pouvoir redécouvrir des sensations autres que des sensations négatives et traumatisantes, donc des sensations positives. Et en même temps, pouvoir construire une production qui permet aussi de restaurer l'estime de soi. Pour Estelle, l'enjeu est aussi de pouvoir reprendre petit à petit le travail à plein temps, et de faire des projets. Je pense que pour moi, le plus dur est passé. Ça a été très long. On n'a pas l'impression, mais pendant ce temps-là, moi, j'étais dans une spirale très difficile, alors qu'autour de nous, les gens vivent. Donc maintenant, je me dis que ça y est, c'est à mon tour de vivre. Il faut pouvoir continuer, avancer, et que la vie continue, en fait. Elle rêve aujourd'hui de faire de la photo, avec un regard nouveau sur l'existence, et encore beaucoup de choses à exprimer. Alors, Jonathan Serreau, on vient de voir Estelle, qui se remet petit à petit de son traumatisme, et qui essaye de se reconstruire avec cette art-thérapie, à travers le dessin. Mais il n'y a pas qu'elle, qui utilise ce genre de process. Direction le Nigeria, où des enfants qui sont victimes de Boko Haram, eux aussi, on recourt au dessin pour essayer de s'en sortir. Oui, on va prendre tout de suite la direction du camp de réfugiés de Dar el-Salam, tout proche du lac Tchad, donc au Nigeria. C'est là-bas que l'UNICEF a décidé de poser sa tente pour apporter aide et réconfort aux enfants du village, cible des atrocités commises par le groupe terroriste djihadiste Boko Haram. Alors, chaque après-midi, Valérie, les bénévoles de l'institution onusienne d'aide à l'enfance organisent des activités pour les occuper. Et parmi les activités dispensées par l'UNICEF, il y a le dessin. Et le dessin permet donc aux enfants d'extérioriser et d'exprimer les horreurs vécues, comme l'explique le responsable local de l'UNICEF. On l'écoute. L'activité que nous menons ici, dans le camp de Dar el-Salam, dans l'espace Amis des Enfants, c'est pour oublier les soucis, ou bien les choses que les enfants ont vécues au niveau de Nizera. D'autres qui ont des traumatismes, on s'approche près de deux avec des langages thérapeutiques. Et Jonathan Serreiro, à travers ses dessins, on arrive à comprendre, à mesurer l'ampleur du drame qu'a vécu toute une population. Oui, c'est surtout grâce à la candeur, l'innocence et la sincérité aussi des enfants, qu'on se rend compte des atrocités perpétrées par Boko Haram. D'après les témoignages des bénévoles sur place, toute la difficulté réside dans cette douleur à exprimer. Devant la feuille blanche, certains enfants se murent dans le silence pendant plusieurs minutes. Et dans leur passé aussi, certains en pleurent, incapables d'exprimer quoi que ce soit. D'autres qui n'ont pourtant jamais tenu un stylo de leur vie parviennent à faire cet immense effort pour témoigner à travers le dessin de l'horreur. On y voit des armes, des maisons en feu, des têtes coupées, du sang, des gens à terre dont on comprend qu'il s'agit très vite de leurs parents. On écoute d'ailleurs le témoignage de deux orphelins recueillis par l'UNICEF. J'étais devant ma porte. Les Boko Haram sont venus trouver les personnes au bord de l'eau et les ont fusillés. Un Boko Haram l'a enfermé dans sa maison. L'homme a essayé de sortir, mais ils ont mis le feu à sa maison. Merci Jonathan. L'espoir est revenu en Birmanie après la victoire du parti d'opposition qui a mis un terme au pouvoir militaire dictatorial. Ce tournant politique est vécu comme une libération par les caricaturistes du pays. Ils espèrent pouvoir désormais exercer leur art en toute liberté. Regardez. Des coups de crayon, symbole d'une liberté nouvelle. Pendant les décennies du régime militaire, ce caricaturiste birman a constamment tenté de contourner la censure avant d'être obligé de s'exiler. Aujourd'hui de retour, il fait partie de la bouillonnante scène satirique du pays, très active lors des élections de novembre, remportée par le parti d'Ansan Suu Kyi. Les dessins ont besoin de liberté. Plus il y a de liberté, plus un dessin est capable de parler et d'être créatif et donc d'avoir plus de sens. En Birmanie, les séquelles de décennies de jantes militaires ne manquent pas et les sujets de satire non plus. Et la victoire de Suu Kyi est un nouveau test pour les caricaturistes. Sera-t-il possible de dessiner la dame de Rangoon, icône de la démocratie ? Personnellement, je ne veux pas l'insulter avec de mauvaises reproches, mais je la critiquerai si son parti fait quelque chose de mal alors qu'ils disent travailler pour le peuple. Après des années de censure, le public est avide de découvrir cette sorte d'humour, comme en témoigne l'affluence lors d'un festival de caricatures à Rangoon. Les dessins peuvent stimuler le débat et permettre d'envoyer un message. Aujourd'hui, les gens voient les dessins comme un moyen de dire ouvertement ce qu'ils veulent. Mais certains sujets restent toujours tabous dans le pays. Se moquer de l'armée est toujours aujourd'hui totalement inconcevable. Direction le Gabon, cette fois dans cette ancienne colonie française d'Afrique centrale, le destin satirique a toute sa place. Et si la liberté de parole peut parfois poser encore souci, les dessinateurs de presse parviennent malgré tout à exprimer leur talent avec des dessins quelque peu ironiques. Vous allez voir. Eric, vous allez nous présenter l'un d'entre eux, un caricaturiste. Il s'appelle Paé. Il s'appelle Paé, effectivement, Valérie. Et c'est le Wolinsky gabonais en quelque sorte. De son vrai nom, Patrick Essono, on peut dire que ce dessinateur de 44 ans n'a pas froid aux yeux. Et pour bien comprendre, il est essentiel de restituer tout cela dans le contexte politique gabonais. Alors, la République gabonaise a acquis son indépendance en 1960. Et depuis, le pays n'a connu que trois présidents. Le premier, Léon Mba, pendant sept ans. Et ensuite, nous avons eu Omar Bongo, le fameux Omar Bongo, qui a régné pendant 42 ans. Et depuis sa mort, en 2009, c'est son fils, Ali Bongo, qui est à la tête du pays. Autant dire que railler le pouvoir en place, c'est un petit peu se moquer de la monarchie du pays, qui est ce qu'on appelle la monarchie Bongo. On écoute d'ailleurs l'auteur, qui est certes très ironique, mais aussi, vous allez le voir, très, très pragmatique. C'est le roi de la République gabonaise. C'est mon roi. C'est ma majesté. Et le sujet que je suis, il ne pouvait que se prosterner devant lui pour faire un bouquin sur lui parce qu'il est très vendeur. Faire une couverture avec Ali Bongo fait exposer vos ventes. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être dessinateur de presse, je suis d'abord un artiste. Je fais des livres pour que ces livres se vendent. Bon, alors il parle de motivation financière, on l'a entendu, mais jusqu'où va-t-il aller pour gagner sa vie ? Pas jusqu'à la paire en tout cas, puisque de ses propres dires, si des problèmes effectivement subsistent quant à la liberté d'expression, on est quand même très loin de voir peser une quelconque menace sur sa vie. C'est d'ailleurs les questions que lui avaient posées lors de leur rencontre les dessinateurs Wolinski et T-News qui s'étaient déplacés en Afrique. On écoute. J'ai rencontré Wolinski ici à Libreville, il était venu en 2000 ou 2001. Automatiquement, il a vu mes dessins, il m'a pris sous son épaule, il me parlait en tant que grand frère, il me demandait si à l'époque je n'avais pas de soucis avec Omar Bongo, j'ai dit non. Et T-News, je l'ai rencontré au niveau du côté du Fescari au Cameroun. Donc c'était des Charlie que je connaissais bien. Moi-même étant Charlie, mais du côté Gabon. Donc il parle un de l'époque où Omar Bongo était au pouvoir. Qu'en est-il Eric aujourd'hui ? Eh bien écoutez, en ce qui concerne Ali Bongo, figurez-vous qu'il lui aurait même proposé, fait incroyable, de préfacer et par deux fois son dernier livre. Ce qui est d'autant plus incroyable lorsqu'on sait que Pae, c'est lui qui a surnommé Ali Bongo le roi, qui est un terme qui a été utilisé et repris par toute la population gabonaise jusque dans les administrations. Alors on va laisser conclure cette fan du dessinateur. Je pense qu'il va loin, mais sa façon d'aller loin ne prête pas trop à conséquences, je pense. Mais je pense qu'il faut de l'impertinence pour avancer. Il faut savoir rire des choses, il faut avoir de l'humour. Merci Eric de nous avoir présenté ce caricaturiste Pae et Guéluron. Isaac Newton, l'écho des savannes et fluides glaciales, autant de personnages et de publications signées. Gottlieb, l'auteur de bande dessinée, s'est éteint récemment, à l'âge de 82 ans. Son portrait, tout de suite dans ce reportage. Le monde de la baie des françaises perd l'une de ses plus belles plumes corrosives, Marcel Morderaï Gottlieb, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Gottlieb, c'est le nom de scène de ce maître de l'humour dessiné, car l'oeuvre de cet enfant de déporté juif hongrois est marquée du saut de la joie. Une bonne humeur, très vite remarquée dans les années 60 par un certain Goscinny, un autre monstre de la bande dessinée en France. L'auteur d'Astérix et Obélix décèle son talent dans le journal Vaillant. C'est dans cet hebdomadaire de BD que Gottlieb crée Nanar, Jujube et Piet, ancêtres de Guéluron. Les deux hommes mêlent leur talent sur le journal pilote. Ils créent ensuite tous les deux les dingo dossiers. Gottlieb peut y dérouler les aventures de Guéluron, un chien à l'allure atypique et au visage inexpressif, largement inspiré de Droupie, de Texavrie. Mais le canidé dessiné tricolore ressemble plutôt à son maître artiste, Gottlieb. Comme lui, il est libre, insaisissable et incapable de garder son sérieux. Autant d'attributs qui poussent Gottlieb à laisser de côté son personnage pour mieux le laisser grandir. Il vole donc de ses propres ailes et crée la revue Rubrique à Braque. Dans les années 70, il lance deux journaux cultes, L'écho des Savannes et Fluides Glaciales. Il s'imagine en professeur Bourppe, en Isaac Newton, en Coccinelle ou en Abster Jovial. Il touche au cinéma et collabore avec Patrice Lecomte, Coluche et Jean Rochard. Gottlieb branche ses crayons en 1986 avec un dernier album intitulé Gailuron en slip. Le petit chien est devenu grand, il est désormais sans gêne, limite grossier, mais toujours si attachant. Gottlieb a grandi avec lui. Il lui a offert la reconnaissance d'un prix obtenu au Festival d'Angoulême en 1991. Il lui a aussi permis d'exorciser cette enfance passée dans un orphelinat de Verneuil-sur-Seine. C'est là sans doute qu'est né le plus grand révolutionnaire de la BD française. Et c'est l'heure de retrouver Michel Thomann pour le livre de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler art. Bonjour Michel Thomann. Bonjour Valérie. Bonjour Hector Obalc. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'art, critique d'art, historien d'art. Vous avez fait de nombreuses émissions sur Arte, notamment, des séries dans des journaux, Libération, par exemple, et vous avez publié de nombreux livres. Et là, vous venez avec un livre qui est très original parce que ça a le goût d'une BD, ça ressemble à une BD, mais ce n'est pas vraiment une BD. Alors, quelle est la différence ? C'est avec une BD. Ça a l'apparence d'une BD parce que c'est des cases, si vous voulez. C'est différent d'une BD parce que ce n'est pas dessiné. Une BD, c'est une bande dessinée et que je n'ai pas reproduit, je n'ai pas fait des dessins de Michel-Ange se promenant dans la Sixtine avec sa casquette sur la tête, mais j'ai reproduit des œuvres de Michel-Ange. La chose nouvelle, c'était un rêve depuis longtemps, c'était comment faire pour lire des livres d'art. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, très souvent, quand j'étais jeune, je disais, il faisait réfléchir. Vous en avez vu plus que moi. Je ne sais pas